Au Nigeria, la lutte contre les islamistes de Boko Haram a été minée par la corruption au sein même de l'armée. Un rapport d'enquête révèle plusieurs transactions financières illicites et frauduleuses, mettant notamment en cause le bureau du conseiller à la Sécurité nationale. Au Niger, le président Mohamedou Issoufou ne sera pas jugé pour haute trahison. La requête de l'opposition demandant sa mise en accusation a été rejetée par une commission et ne sera pas examinée par le Parlement. L'ex-ministre des Affaires étrangères au Burkinabé, Gibril Bassolé, et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, demandent selon leur porte-parole être impliqués dans un enregistrement téléphonique controversé concernant le putt manqué de septembre au Burkina. Et puis enfin, la police française a mené un assaut mercredi dans la ville de Seine-Saint-Denis au nord de Paris. Dans l'appartement visé, se trouvaient au moins cinq personnes selon les premiers éléments. Plusieurs personnes ont été interpellées et une femme kamikaze s'est faite exploser. Sous-titrage ST' 501